Et coucou les pieds nus, c'est de nouveau nous pour une nouvelle interview dans le cadre de la convention Art Senpai, convention virtuelle pour son cybermarché de Noël. Et nous sommes en présence de Maid Elève, on va tout de suite la laisser se présenter, donc bonjour à toi, bienvenue, dis-nous, qu'est-ce que tu fais, qui es-tu, que fais-tu et pourquoi est-ce que tu es là ? Alors bah salut à tous, moi c'est Maid Elève, je suis auteure de BD et illustratrice, officiellement depuis maintenant un an, et je viens présenter ma BD Dwells Lactin Spirits. Donc Dwells, c'est l'histoire d'une colocation entre la mort, une sorcière et un mec à tête de citrouille qui se retrouve dans le monde des humains. Et du coup voilà, donc c'est une BD humour, action, avec beaucoup de références au métal. Et voilà, en fait je viens présenter le deuxième volume qui est sorti pour Halloween cette année. D'accord, donc en plus presque de l'exclusivité on pourrait dire pour cette cyberconvention. Qu'est-ce qui donc tu l'as dit, c'est ce qui t'inspire, où il y a des ambiances métales dans ce que tu as fait ? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton inspiration justement, et ce qui t'a poussé à créer cette BD ? Absolument. Alors en fait je suis rôliste, du coup je joue à des jeux drôles et je suis maître du jeu parfois. Et en fait j'ai fait une campagne sur Freak's Quill, qui est un jeu drôle qui est issu d'une bande dessinée. Et certains des PNJ étaient tellement attachants que j'ai fait une BD sur eux. Donc voilà, c'est là que ça devient méta. Et du coup voilà, donc ces personnages, c'est les personnages de ma BD actuelle, donc Grimm, futur dieu de la mort, Malissa qui est une sorcière, et PJ qui est un mec normal, sauf qu'il a une tête de citrouille à la place d'une tête de mec. Et voilà, et du coup c'est leurs aventures qui se déroulent dans ces deux premiers tomes. J'ai prévu d'en faire 7, pour l'instant le deuxième vient de sortir, et il y a un petit spin-off qui est sorti pour l'été que j'avais financé sur Ulule, qui s'appelle le Helly Day Special, vu que je ne pouvais pas voyager cet été et que beaucoup de gens ne pouvaient pas, je me suis dit, on va se faire marrer en lisant une BD sur le voyage, un truc un peu fun, un peu délirant. Donc un espèce de hors-série en fait, de ces trois colocataires, ou carrément une autre histoire ? Alors c'est un hors-série en fait, c'est grosso modo leurs aventures de vacances, ils passent à la chasse au Kraken, ils fêtent leur anniversaire, ils tombent amoureux. Voilà, c'est un truc un peu fun et fluffy pour les vacances. Et est-ce que tu as un petit message à transmettre à nos amis qui seront présents à Artsenpai, pour leur donner envie de venir à ta rencontre et nous dire en fait ce que tu vas faire pendant ce week-end ? Est-ce que tu auras des animations, des choses comme ça ? Alors j'ai prévu de faire des animations avec des amis qui sont illustrateurs, donc on va essayer de faire des jeux dessinés tous ensemble, donc ça peut être du Scriblio par exemple, qui est une sorte de Pictionary en ligne, et puis sinon je serai là pour raconter des histoires, éventuellement faire des cours de dessin en ligne, puisque ça m'arrive aussi de faire des cours de dessin, je suis animatrice depuis plusieurs années, et puis juste discuter avec les gens, rencontrer, faire comme en convention normale, puisque j'en ai fait qu'une cette année, et du coup ça me manque de rencontrer des gens, et juste de parler de ce qui nous plaît. Donc voilà, rencontrer des passionnés, c'est vraiment un truc que j'adore. À qui le dis-tu ? À qui le dis-tu ? Et une petite dernière question, est-ce que c'est ton métier, ou est-ce que c'est une passion que tu exerces en plus de ton travail ? Alors c'est mon métier depuis janvier, donc c'était pas forcément la meilleure année pour se lancer, ça c'est clair, mais j'en suis très contente en fait, maintenant bosser uniquement pour faire des illustrations, donner des ateliers à des enfants, parce que j'adore bosser avec des enfants, ça c'est un truc que j'aime beaucoup, et faire de la BD à temps plein, là je suis en train de bosser sur mon troisième album, c'est vraiment un plaisir, donc voilà, faut pas hésiter à se lancer. Super, en tout cas ce sera un beau message, lancez-vous, et venez à la rencontre de MedElef, donc les 20, 21 et 22 novembre, pour la convention Art Senpai, convention virtuelle, pour son cybermarché de Noël, encore une fois c'est bientôt Noël, donc optez pour un cadeau un petit peu différent, un petit peu sympa, et surtout qui soutient en fait nos chers amis artistes. Je te remercie, on te souhaite une super bonne journée, et on te dit à très vite pour la convention. A bientôt ! A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio